Bonjour amis Capricornes et bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine, la semaine du 21 novembre. Alors, on va démarrer tout de suite avec un message de la voix des êtres stellaires. Allez, quels sont les messages pour les Capricornes s'il vous plaît pour la semaine prochaine ? Capricornes, vous avez confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Alors, celui-ci, on va prendre le temps de le lire. Ensuite, on ira faire la voyance. Alors, 61. Donc ici, on vous dit, la plupart de ceux qui se sentent investis d'une mission céleste ont souvent le sentiment que le temps presse et passent leur vie à craindre de manquer l'opportunité ou le moment juste. Ironiquement, la seule façon de rater notre vie ou notre moment est de passer notre temps à craindre de le manquer. Il n'est jamais trop tard pour découvrir votre vocation ou répondre à l'appel de votre cœur. Il n'est jamais trop tard. Donc voilà, message important pour vous de la semaine. On va le garder ici. Ensuite, je prends un message du Cosmic Dancer. Quels sont les messages pour les Capricornes s'il vous plaît ? Alors, ici, nous avons honoré les cycles, les cycles de vie. Les cycles internes se reflètent à l'extérieur. Ne l'oubliez pas. Quand vous avez l'impression que c'est bloqué, ça ne l'est pas réellement. Vous êtes en train d'apprendre et tant que vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas passer à l'étape supérieure. Donc, les blocages, entre guillemets, vous rendent service. Acceptez les cycles de vie. Acceptez que quand ça n'avance pas comme vous le voulez, c'est pour votre bien. Allez, on continue avec un message de l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour les Capricornes s'il vous plaît ? Hop ! Alors, on a eu l'esprit de la marmotte. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné. Et d'ailleurs, dès que vous le souhaitez, vous pouvez connecter à votre moi supérieur, à votre âme. On en a tous le pouvoir, j'aimerais vous le rappeler. Ce n'est pas donné qu'à certains élus d'entre nous, c'est faux. Simplement, il faut vous souvenir que vous l'avez et le reprendre. Donc, vous pouvez simplement demander à vous connecter à votre moi supérieur, à recevoir des signes ou des messages clairs quand vous vous sentez seul et perdu. Allez, on va continuer avec un message de l'oracle d'Anka. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes ? Ah ben voilà. Capricornes, donc pour la semaine prochaine, la matérialisation. Donc là, en fait, vous êtes peut-être dans une phase où vous avez besoin de matérialiser les choses. C'est-à-dire, vous avez canalisé peut-être les idées, vous savez ce que vous voulez, mais maintenant, vous avez besoin d'apprendre à le créer dans la matière. Comment faire cela ? Adieu, si vous voulez. Alors, regardons l'énergie générale de votre semaine avec le tarot mantique pour les Capricornes, s'il vous plaît. Nous avons l'impératrice et l'arcane sans nom. Donc, il y a bien une fin de cycle qui se prépare avec la mort ici. Et avec l'impératrice, on est dans une énergie justement de matérialisation, d'action. Si vous voulez que les choses s'accomplissent maintenant, il faut se remettre en action. Il faut donner vie à vos idées. Vous en avez de bonnes. Elles sont intelligentes, elles vont être fécondes. Mais il faut leur donner vie. Il faut avoir confiance que tout se passera bien et que vous allez y arriver. Et on peut avoir ici un esprit plutôt clairvoyant et créatif, je dirais. Alors, je vais continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Il y a en fait un timing divin. Souvenez-vous-en. Rien n'est en retard, rien n'est raté, rien ne va vous passer sous le nez. C'est ça qu'il faut vous dire. Il faut avoir confiance que tout arrive toujours au bon moment. Et que si vous vous focalisez sur une seule chose et que vous ne l'avez pas, que vous ne réussissez pas à l'avoir, il ne faut pas être déçu parce que tout simplement, si ça n'arrive pas, c'est qu'autre chose vous attend. Qui est mieux selon ce que vous avez souhaité ? Alors, continuons. Nous avons le 6 de bâton, le jugement, qui nous parle aussi de mouvements, et le page d'épée. Alors, le jugement associé à l'impératrice peut nous parler d'un voyage aussi, d'un déplacement important. Ça peut être un voyage lointain, mais ça peut être aussi proche. Mais en fait, une visite ou quelque chose qui apportera en fait une opportunité. Alors, on va continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Sur le 6 de bâton, nous avons la réunion. Très bien. Le jugement dans la distance. Oui, je vous avais dit, parler d'un voyage, d'un déplacement, voilà. Ça peut aussi parler d'un déménagement, pour certains, certaines. Le page d'épée avec une femme. Donc, on prend une décision par rapport à une femme, ou avec une femme. Ici, le 6 de bâton, la réunion et le miroir magnétique. Ça peut nous dire que vous allez vous réunir avec des personnes de votre famille d'âme, retrouver un groupe. Ça peut être aussi réellement une réunion de famille, un événement entre amis, associatif, professionnel. Ici, on a une énergie de bienveillance, de donner aux autres de l'amour, des cadeaux, de la bienveillance, de la gentillesse. Alors, d'apporter peut-être aussi une énergie. Non, ce n'est pas celle-là que je voulais. Sur la distance, nous avons l'amour. Et sur la femme, nous avons la chance. Donc, ça peut être une femme. Avoir de la chance en amour avec une femme que vous voulez conquérir si vous êtes un homme. Une femme que vous rencontrez, qui vous apporte de la chance, des opportunités, des ouvertures. Ça peut être qu'on fait un voyage en couple. Ou ça peut être qu'on fait un déplacement où on va rencontrer l'amour aussi. Fort probable. Ou dans le couple, on a un projet de déménagement, par exemple. En tout cas, ici, on nous dit que vous attirez à vous les bonnes personnes. Parce que vous êtes dans la bonne énergie. Oui, pour réaliser un rêve ici. Ok. Sur l'amour, nous avons la fécondité. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, dans ce domaine, il y a quelque chose de bon. Soit dans votre couple, il y a beaucoup d'abondance, de l'amour sincère. Soit vous avez eu un coup de chance et vous pouvez rencontrer quelqu'un cette semaine. Et ici, on a une femme, de la chance et un contrat. Donc, ça peut être vous aussi, cette femme, qui allait signer un contrat. Ou signer quelque chose, tout simplement. En tout cas, on a de la chance par rapport à ça. Alors, continuons un peu avec les rêves enchantés de le normand. Je vais faire à la coupe l'étoile. Super. Et les poissons. Bon, ici, on a un souhait, un rêve, quelque chose d'important qui peut se réaliser cette semaine. Un espoir. Ça peut être aussi que cette chose, cette idée apportera beaucoup d'abondance dans votre vie. L'abondance, ça peut être au niveau matériel et financier. Ça peut être au niveau de l'amour, au niveau de la vie sociale, des relations, des gens qui vous entourent. Beaucoup de bonheur, beaucoup de richesse, en fait. Continuons avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les capricorns, s'il vous plaît ? On va le faire aussi à la coupe. Alors, hop. On est en fait là. On passe d'inquiétude et chagrin à une joie complète. Donc, il y a vraiment un genre de retournement de situation ici. Ça peut être une réception d'argent, ça peut être un succès en professionnel, une réussite, une proposition intéressante, une déclaration d'amour aussi, ou simplement un grand amour partagé. Comme je vous ai dit, des nouvelles personnes qui arrivent sur votre chemin, qui vous apportent beaucoup de réconfort, etc. Donc, il y a quelque chose de bien ici. Un retournement de situation, je dirais. Et bien voilà, les amis capricornes, c'est tout ce que j'ai pour vous cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. N'hésitez pas à le consulter pour voir les tarifs que je propose. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada